Salut à tous, c'est Eric Legault chez Galago Music. Aujourd'hui un tuto hommage à Lou Reed qui nous a quitté assez récemment. Donc Walk on the Wild Side, un morceau qui est sorti en 1972 sur son album Transformers. Voilà, produit par David Bowie, son ami de toujours. A noter dans ce morceau la ligne de contrebasse qu'on entend au début qui est jouée par Remy Flowers et qui est doublée par une deuxième ligne de basse électrique cette fois-ci. C'est ce que je faisais au début, donc je suis vraiment galéré, vraiment, comme d'habitude dès qu'il faut brancher quoi que ce soit. Donc j'ai mis mon looper, j'ai enregistré les deux lignes, je voulais vous les montrer l'une après l'autre au départ mais c'était trop compliqué, ça prenait trop de temps, c'était moche. Donc j'ai préféré commencer direct avec les deux lignes enregistrées avec ma petite boîte magique. Et puis j'ai rajouté les accords par-dessus, il n'y en a que trois. Voilà, il faudra bloquer juste un petit peu plus que d'habitude les cordes à vide mais c'est tout. Et la rythmique, je vais vous montrer la petite technique pour y arriver. J'ai mis du temps là aussi, mais je pense que ce coup-là je le tiens. Une petite info supplémentaire également. Il y a eu un article en fait sur Galagomusique sur le site actumedia.fr que je salue au passage, donc si vous voulez aller visiter son site, ce sera avec grand plaisir je pense qu'il vous accueillera. En tous les cas, merci beaucoup pour le petit questionnaire et tout ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à expliquer un petit peu les choses que je fais dans la vie. Bon, en attendant, ce que je fais, c'est que je vous montre le morceau. Alors je vous montre déjà la ligne de basse qui se passe ainsi. Vous vous placez en septième case de la corde de La. Un, deux, trois, quatre. Le quatrième temps. Alors je vous montre déjà la ligne de basse. Vous vous placez ici en septième case de la corde de La. Et vous comptez trois temps. Un, deux, trois. Le quatrième temps, vous regardez cette note. Et le temps suivant, je voudrais que vous soyez en douzième case de la corde de La, donc toujours la même, en slidant. Ce qui donnera un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà la dernière note. Dixième case de la corde de Ré. Et après, hop, vous descendez la main. Donc ça va créer un slide, pareil. Conséquence du mouvement. Et vous réatterrissez sur la première note. Donc un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le bon moment où faire le slide et à quelle vitesse le faire. Parce que si on part trop tard, vous n'arriverez pas à l'heure ici. Ou trop tôt, ça ne marchera pas non plus. Donc là, vous pouvez éventuellement utiliser un métronome. Donc là, je le mets à 90, disons. Le morceau est à 95, je crois, à la noire. Là, je l'ai descendu un petit peu, du coup. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà, vous faites tourner ça en boucle pour la partie A. Dans le morceau, il n'y en a que deux parties. Parties A et B. La deuxième guitare, l'électrique. Pendant qu'il y a la première qui fait ça, là. L'autre, elle fait un truc encore plus facile. Vous êtes en dixième case. Non, pas du tout. En huitième case de la corde de Mi. Et vous faites un, deux, trois. Vous répétez pareil. Quatre. Ensuite, l'huitième case de la corde de La. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà, donc si vous êtes deux guitaristes, vous faites tourner ça, vous verrez, ça marche vraiment bien comme il faut. Voilà, de toute façon, vous trouvez la tablature, enfin, oui, la partoche qui est associée au cours sur le site galagomusique.com, comme toujours à présent. Donc, vous pourrez voir comme ça, vraiment, la tablature telle qu'elle est écrite. En attaque l'accompagnement, je me rapproche un peu pour vous montrer les accords. Alors, une petite précision sur ce morceau. Normalement, l'hori est accordé avec une guitare un ton en dessous. C'est-à-dire que ça, c'est plus Mi, c'est un Ré. Ça, c'est plus La, c'est un Sol, etc. Et du coup, au lieu de faire les positions que je vais vous montrer, lui, il le fait avec du Ré majeur et du Sol. Je pense qu'il doit faire même le Sol comme ça avec le petit Mi à vide. Mais ça sonnera comme nous, sans changer d'accordage. Si vous suivez, mon petit édacticiel. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout changer et tout, c'est relou. Donc, Do majeur. La petite différence par rapport à d'habitude sur cet accord, c'est qu'on va... Donc, bon, le Mi, on le bloque le gros Mi toujours. Par contre, on va bloquer aussi le petit Mi avec l'intérieur de l'index. Vous avez juste à remonter un peu le poignet ici. Vous voyez, je remonte. Ça le fait tourner. Et lui, il frôle la corde et c'est bon. Ce qu'on veut, c'est... Les quatre cordes du milieu. Voilà, Do majeur. Donc, troisième case du La, deuxième case du Ré, première case du Si. Nous avons ensuite un accord de Fa sixième. Vous allez garder l'index où il est. Vous ne bougez pas du tout sa position. On veut toujours bloquer le petit Mi. Et ces deux-là vont se décaler une corde vers le plancher. Vous vous retrouvez en troisième case de l'accord de Ré, deuxième case de l'accord de Sol. Les premières cases de l'accord de Si. Petit Mi bloqué. Li, dé... Pardon, non. Et le petit doigt. Le petit doigt. Troisième case de l'accord de Si. Du coup, l'index ne servirait plus. Mais laissez-le en position. Comme ça, vous bloquez. C'est cette sonorité-là qu'on ne veut pas. Donc, les deux accords d'affilé. Do. Et ce qu'on entend, c'est le Ré. Le top du top dans cet accord, c'est si vous pouvez bloquer l'accord de La également. Le gros Mi est bloqué. Mais l'accord de La, pareil, avec ce doigt-là. Pour ce faire, plutôt que de dire j'appuie et je décale, vous, il y a un bon... C'est bon, je pensais que la mise au point n'était pas terrible. Vous visez entre les deux cordes. C'est-à-dire, vous ne visez ni là, ni là, mais au milieu. Tac. Et comme ça. Pouf. Ce doigt-là, il va appuyer là. Celle-ci sera bloquée. Et le dernier accord qu'on trouvera dans la partie B, c'est un Ré majeur. Tout couillon. Voilà. Deuxième case du petit Mi. Troisième case du Si. Deuxième case du Sol. Le gros Mi par-dessus. Bloqué. Voilà. Je vous montre la rythmique. Alors, pour la rythmique de main droite, on pourrait le faire au médiator, bien sûr. Moi, j'ai choisi le parti de le faire au doigt, histoire d'avoir un son un peu discret, un peu feutré. Parce que dans le morceau, la partie de guitare est très sous-mixée. On entend beaucoup les basses, mais très peu la guitare. Et je trouve que si on fait l'accompagnement trop fort, on se dit, mais est-ce que c'est bien le même morceau ? Donc, plutôt doudou. Moi, je le fais comme ça. Avec le pouce uniquement. Donc, vous ne ferez que des allers-retours, encore une fois. Comme ça, comme ça. Et à la main gauche, on aura le choix d'entendre soit toutes les notes, sauf celles qui sont bloquées, bien sûr, mais soit toutes les notes, soit en relâchant la pression des doigts, d'avoir ce son-là. Ce qui va donner... Alors, je vous le fais une fois à la vraie vitesse, tac. Je ralentis, et après, je vous fais le découpage. Vous pourrez suivre sur la partoche. Donc, 3, 4. Non, non, vraie vitesse. Je ralentis. Je ralentis encore. Ok. Tend. Bas, haut. Au, bas, haut. Au, bas, haut. Au, bas, haut. Va, haut. Au, bas, haut. Au, bas, haut. Au, bas, haut. C'est un peu comme la rythmique de Proud Mary, la version de Tina Turner. Voilà, c'est juste un peu plus rapide, mais c'est l'idée en fait. Donc, sur la part où je vous constaterai qu'il y a des notes qui sont dans la rythmique, il y a des notes qui sont en croix, ce sont les notes, des dead notes, des notes mortes, sur lesquelles on relâche la pression des accords de la main gauche, des doigts de la main gauche, pour avoir les notes un petit peu qui s'arrêtent, quoi, ça aère vachement la rythmique. Et donc, cette rythmique de main droite, on peut le faire en chantonnant un petit peu, c'est presque, presque, ça double presque le... Dès que vous faites un to-loo, quasiment, c'est presque complètement bien synchronisé avec la main droite. Il y a des petites... Bosser bien déjà la main droite, comme ça. Même sans changer d'accord. Ou moins vite. Oh, oh, va, oh, va, oh, oh, va, oh, va, oh, va, oh. Oh, va, oh, va, oh, va, oh, va, oh, va, oh, va, oh. Sur la part 2, je vous remarquerai qu'il y a une des notes du quatrième groupe, de 4 doubles, qui a une première dead note, là, entre parenthèses. Il me semble que dans le morceau, de temps en temps, il a fait sonner, puis de temps en temps pas. Donc voilà, bon, je vous laisse un petit peu libre. Là, je l'ai fait systématiquement avec la dead note entendue. Voilà, donc ça, c'était la partie A. Alors, la rythmique, elle dure pendant tout le morceau, donc ça, vous êtes tranquille. C'est la partie, donc, d'intro, de couplet, de refrain. Et il y a le petit pré-refrin, quand il chante, qu'est-ce qu'il chante déjà ? Alors, donc, la rythmique reste la même, mais on a deux accords dans la mesure. Les accords étant Do, Ré, Fa. Ah oui, je ne vous ai pas montré. À cet endroit-là, on peut faire un gros Fa comme ça, en barré. Regardez le petit schéma. Et après, vous revenez sur Ré. C'est que ça, le pré-refrin. Do, Ré. Et maintenant, vous essayez d'appliquer la rythmique. Pas facile, lentement, en fait. O, O, Ba, O, change. O, Ba, O, 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 Ba, O. Donc, j'ai changé sur le... Exactement, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sur le huitième coup, c'est un retour. Là, je balance le nouvel accord. O, O, Ba, O, Fa. O, Ba, O, O, Ba. Et vous reprenez toute la rythmique de main droite pour un sol accord. Soit le Do, soit le Fa sixième. Voilà, je vous enchaîne les deux parties une petite fois. Et puis, c'est bon, trois... Il faudrait que je vous montre la partie B à la basse. C'est très simple, hein. Trois, quatre. Partie A, donc, de plus en plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas évident à tenir, cette rythmique. Vous la bossez beaucoup. C'est comme toutes les rythmiques. Vous la faites tourner en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, sur un seul accord, déjà. Si vous voulez qu'elle soit suffisamment intégrée pour que vous arrêtiez à chanter dessus. Parce que là, celle-ci, elle n'est pas évidente et pas très commune. Donc, voilà. Donc, la deuxième ligne de basse qu'on trouve sur la partie B. Alors, mon petit pape là... Tac, 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 tac... Ah, on est là. Donc, quand il chante... Put your eyebrows on away avec le barré, là. Et le ré, la ligne de basse, elle fait... Huitième case de l'accord de mi. La note do, donc. Un, deux, trois, quatre. Dixième case de l'accord de mi. Huitième case de l'accord de la. Un, deux. Et redixième case de l'accord de mi. Donc... Voilà, tout le monde ensemble. Ça fait quand même vachement joli. Voilà. Je vous conseille d'aller écouter Louride. Voilà. C'est en écoutant les chansons des artistes qui continuent à vivre à jamais. Je vous souhaite bonne musique à tous. N'oubliez pas d'aller voir actumedia.fr. Allez visiter galagomusique.com. Communiquez, faites des vidéos, jouez entre vous. Faites-vous plaisir. À fond. Bonne fin de journée à tous. Bonne... Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi bonne fin de journée. Bonne nuit. Peut-être ou bonjour. On ne sait pas. En tous les cas, à très bientôt. Ciao. Galagomusique.